Salut les viewers c'est Marcus Paulus et bienvenue dans l'épisode de Robocraft chers amis un épisode un petit peu particulier puisqu'on va faire en sorte d'avoir un robot qui ne sera pas en 3 par 3 donc je ne pourrais pas utiliser cette ligne techniquement hop puis vu que la ligne prend une place simplement c'est vraiment ça donc 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 parce qu'en fait on peut faire que du 3 regardez je vous montre bien on peut faire que du 3 donc ce n'est pas intéressant pour moi d'utiliser cette ligne du coup on va faire du 3 du 2 par 2 pardon et on va aller le faire le plus le plus simplement possible vous allez comprendre pourquoi on va utiliser en fait ces protections ces électroplates. Il va falloir trouver dans quel sens on va l'utiliser hop voilà pas dans ce sens là en l'occurrence je vais essayer de refaire une armure complète vous savez vous connaissez le principe hop allez hop bien par là ok on va essayer de réutiliser au mieux le principe de ces électroplates voilà alors est-ce qu'on n'allait pas commencer une trop tôt peut-être un petit peu effectivement donc ce serait plutôt l'inverse pour commencer ok c'est comme ça qu'on va apprendre hein chers amis oula c'est pas les bonnes ok ok ça c'est bon hop on va chercher ensemble hein en fait une fois qu'on aura fait entre guillemets ce qu'on pourrait appeler l'ossature on va pouvoir avancer un peu plus dans la construction du robot hop voilà crac alors vous reconnaîtrez facilement ce robot je pense hein c'est l'objectif et il est voué à remplacer au moins potentiellement un autre robot que vous connaissez bien euh question hop si je comptais le placer par exemple là ça passerait mieux ou pas ça passerait peut-être mieux hein effectivement ah oui mais regardez il est pas dans le bon sens celui-là comme si je me trompais j'ai l'impression que le robot le jeu me dit que je me trompe non je me trompe pas ok alors reste à savoir la taille qu'on veut lui donner maintenant hein principalement ce sera ça hop hop crac hop voilà ça me fait déjà un bon robot là hein au niveau de la taille il faut qu'il puisse être euh rapide aussi dirons-nous excusez-moi je suis encore à moitié malade euh je peux en rajouter encore une crac mais là ça commence à faire un gros 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 robot peut-être un petit peu trop gros là pour le coup ouais hop là ça va un petit peu mieux ok 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 parfait donc là on va retirer toutes les électro toutes les plates et on va garder uniquement l'ossature hop voilà euh tout en faisant attention au niveau euh d'en dessous par exemple là vous voyez on va pouvoir placer d'autres cubes voilà voilà et ainsi de suite jusqu'à avoir un robot qui sera un peu plus euh un peu plus solide on va dire voilà voilà euh pour ce qui est de ça euh je voulais aussi mettre ici ceci hop reste à savoir si le robot va l'accepter pour augmenter toujours la défense maximale du robot hein donc pour ça il n'y a pas tant de 6000 solutions pour voir si ça va passer ou pas hop là on peut voir que ça passe non là ça passe pas pardon ça ne passera pas ok ça ne passera pas non plus ok donc ce que j'ai fait là ne sert à rien là ça passe ok 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 pourquoi pas pourquoi pas hop et hop de ce côté là on est plutôt bon de ce côté là on est plutôt bon je remets au moins les premiers pour savoir sur quelle distance maximum je peux euh entre guillemets m'expatrier ok voilà qui répond à ma question crac est-ce que par exemple je ne vais pas pouvoir que par exemple sans forcément passer par euh hop mince je me trompe hop d'accord c'est vraiment limité c'est vraiment limité hein ok je rappelle qu'il nous faut aussi un robot rapide et un robot aussi solide c'est là que ça arrive peut-être le plus compliqué c'est de le prendre à la fois rapide et solide tout en étant efficace au combat soyons honnêtes hop peut-être que la mise en place d'un module serait une bonne idée je ne sais pas je ne sais pas encore à vrai dire euh est-ce qu'on peut par soucis de solidité par exemple placer ce genre de cubes de toute façon je ne peux pas les placer quoi qu'il arrive je ne pourrais pas parce que d'une le dénivelé n'est pas bon d'accord pourquoi pas euh question 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 est-ce que ces cubes là passerait peut-être même est-ce qu'il passerait plutôt dans ce sens là il faudrait que j'arrive je vais essayer de mettre mes électroplettes et essayer de passer d'autres cubes à l'intérieur je suis curieux de voir ce que je peux faire à partir de l'intérieur du robot excusez moi je suis sincèrement désolé c'est de pire en pire ok bon alors qu'est-ce que je pourrais faire à partir de l'intérieur rien strictement rien par peut-être passer comme ça alors là il va falloir que j'en mette plusieurs à mon avis euh ok alors allons-y on va toutes les mettre ok donc là on peut voir que j'ai un trou littéralement ok est-ce que par exemple peut passer ceci ça pourrait le faire d'accord intéressant ça c'est carrément intéressant ce qui m'ennuie le plus en fait c'est le passage ici mais bon il est nécessaire je pense il est nécessaire euh juste pour essayer juste pour essayer juste pour essayer vous voyez ça passerait si je le faisais comme ça ça passerait par contre là ça fait du coup un robot qui est beaucoup plus court ah oui non c'est bon j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit c'est pas plus court parfait ce qui me laisse aussi l'espace ici parfait ce qui veut dire en fait potentiellement un armement ici on est d'accord oui parfait 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 on va garder ce principe là on va le refaire de l'autre côté ça me semble pas trop mal l'objectif étant de garder un maximum d'espace chers amis pour pouvoir placer nos différents cubes de mouvement à l'intérieur je précise au cas où euh donc 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 en parlant de cubes de mouvement est-ce que justement ici je ne pourrais pas qu'on placer euh heu on va faire ça comme ça pour l'instant tout ce qui est esthétique je reviendrai plus tard avec ce robot en tout cas ça fait bizarre de dire ça en fait hop voilà ok un maximum de solidité crac nous nous retrouvons donc avec 4 au milieu ce qui n'est pas plaisant à mes yeux puisque c'est un chiffre qui ne m'inspire pas au niveau de la symétrie c'est comme ça hop voilà alors est-ce qu'en mettant de petites j'ai pas les j'ai pas les moyennes haha dilemme dilemme sauf si sauf si je décide de virer celui ci chers amis le ski c'est la vie euh et je pense que je vais le faire soyons honnêtes je le dismantle je le dismantle c'est pas grave ok donc là je me retrouve dans une impasse c'est bon à savoir j'aurai chez fli chers amis si je fais ça comme ça et qu'à l'arrière même ici d'ailleurs je pourrais en mettre un autre ici hop voilà qu'à l'arrière je décide d'en placer hop est-ce que je peux par exemple en placer là non hop et ici non plus ok on va essayer de gagner un petit peu d'espace alors ah ah alors déjà est-ce que ça ça flotte ça c'est à tester chers amis est-ce que ça ça flotte si ça passe on est bon normalement ça devrait flotter sans trop de soucis et bah t'es long ce matin oula ça lui plaît pas ça lui plaît pas parce qu'il se soulève beaucoup plus par l'arrière ok bon à savoir donc qu'est-ce qu'on peut rajouter dessus qu'est-ce qu'on peut rajouter dessus ça ce n'est pas bon déjà est-ce qu'on peut peut-être rabaisser oula j'ai coupé un truc qu'il fallait pas si on ramène tout au même niveau ça pourrait déjà être une bonne chose ensuite ça je suis pas d'accord sur le principe d'en mettre autant de chaque côté est-ce que c'est un mail de freejam je ne pense pas non de toute façon je vais même pas aller vérifier c'est vrai que je l'attends assez avec assez d'impatience le mail de freejam je confirme chers amis mais j'y crois j'ai envie d'y croire j'ai vraiment envie d'y croire ça me choque presque bref chaque fois que ça vive je regarde de toute façon craque 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 il craque est-ce que là tu voles de manière plus normale plus classique ça m'intéresserait que tu me dises oui en fait robot alors 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 trop de poids à l'avant c'est ça qu'il me dit en fait ah attendez peut-être moyen de faire quelque chose là trop de poids à l'avant qu'il me dit le robot effectivement c'est vrai qu'il y a quelques kilomètres entre le premier truc à l'avant et le il y a un cube de dénivelé ce qui est une bonne chose ce qui est une très bonne chose est-ce que ça voudrait dire que je pourrais rajouter un premier ici hop parce que si c'est le cas on est parti pour ce qui veut dire par contre il faut que je rebaisse partout de un cran hop ici non j'ai pas besoin de toi ici en fait craque 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 et craque surtout pas tout mettre d'un seul côté chers amis parce que si on se fait tirer tu d'un côté on l'aura dans le baba ok test allons essayer allons essayer ce qu'ils veulent est-ce qu'ils plaignent de manière correcte déjà ça va se voir dès l'atterrissage entre guillemets si on peut appeler ça un atterrissage dès la mise en en route ah ok là on l'a notre ver de terre parfait 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 donc le comment l'ossature le comment les premières pièces de mouvement de contrôle sont bonnes sont même excellentes parfait bonne nouvelle ok pourquoi pas je m'as douté un petit peu que ça allait pas passer donc au niveau de l'ossature on est bon maintenant ce qu'il nous faut c'est des pièces de mouvement en vitesse alors pour ce faire qu'est ce qu'on peut rajouter ok ok davantage d'en avoir acheté plusieurs euh ici hop hop voilà ok 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 l'a notre ver avec une propulsion solide normalement crac plus que solide hein si on voulait on pourrait même en rajouter ici ok ok cependant je pense qu'on va avoir besoin d'armement à un moment ou à un autre du coup faudra faire attention ici ok par contre rien nous empêche de faire la même chose de chaque côté je vais penser à ça hop rien nous empêche de garder un aspect symétrique au contraire pourrait même être une bonne chose hop voilà c'est bien ce qu'il semblait voilà ce qu'il m'avait mis tout le temps en fait pour ceux qui souhaitaient savoir et voilà là il va me le mettre tout le temps maintenant ok donc je reviens tout de suite faut que je lancez le jeu voilà re chers amis donc 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 on reprend la construction alors hop un cube et vous voyez là ça passe sans problème le jeu est bugué le pire c'est que j'en profite pour lire vos commentaires chers amis vous n'êtes pas du tout content de la mise à jour apparemment oh putain quelle horreur quelle horreur quelle horreur quelle horreur bon c'est pas grave on va essayer de tout placer comme il faut en espérant qu'ils ne me redisent pas qu'il faut que je redémarre le jeu hop et il va me le dire voilà à tout de suite jeu de merde voilà re chers amis donc j'ai placé mes cubes on va même pas placer ce cube là comme ça on va passer un cube comme ça non ça va plutôt être bah non en fait je me trompe euh là ça sera plutôt un cube comme ça et ce sera là qu'il y aura ce fameux cube voilà ok normalement là ça passe correctement visuellement voilà parfait 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 alors on continue on rentre à l'intérieur du robot on rentre à l'intérieur du robot voilà voilà ce que je voulais comme cube hop hop voilà ok on refera peut-être du calibrage au niveau du comment des au niveau des au niveau des mince j'ai plus le mot euh au niveau des 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 Salut à toi Je doute que tu les regardes Mais enfin bon pourquoi pas Hop Ok ça c'est bon Ok Ici Ici je vais avoir un problème Hop Qu'il faut que je règle ici Pas le bon cube Ok Ok Et voilà parfait Problème visuel d'un côté Résolu Potentiellement résolu Maintenant Maintenant Hop Hop Ok Non ça ça va être ce cube là Voilà Là ça va être ce cube là Voilà Là finalement ça va être un cube comme ça Là oui voilà c'est celui là je me suis trompé de cube Tout simplement Tout simplement Ensuite ce sera un cube de ce genre là Non même pas Un autre cube comme ça Hop là Ok Ok C'est parfait tout ça J'ai plus qu'à refaire exactement la même chose de l'autre côté Bon Je pense que je vais faire une ellipse le temps que je le fasse Par contre A tout de suite chers amis Et hop Heureux chers amis Alors maintenant nous sommes dans les profondeurs abyssales du robot Hop J'essaie de voir ce que je peux rajouter pour le solidifier un petit peu Parfait ça touche comme il faut Hop Et là ça ne passera pas Ça ne passera pas Là ça passe par contre Donc est-ce que je peux passer simplement en mettant des cubes Des écubes Voilà Peut-être des cubes particuliers remarque Je tente des choses Je fais des essais chers amis Apparemment ça veut pas Quand ça veut pas ça veut pas Heu Et tout simplement en les plaçant vers le haut Oui ça passe Ok parfait Donc là par contre je peux rajouter de la jointure Ça ne serait pas mal Voilà parfait Ah j'ai oublié ce côté là J'ai oublié ça Mon dieu D'accord Ok Et j'ai chié dans la colle Hop à partir du truc là Il y en a 4 4 ? What the fuck Ok Et ensuite là-haut D'accord Effectivement on se dessine dans la colle C'est peut-être mieux comme ça en fait Hop Voilà Effectivement c'est mieux Je ne sais pas ce que vous en pensez chers amis Mais c'est 100 fois mieux Hop Par contre du coup Voilà Hop Euh Peut-être qu'on peut rajouter ça aussi Pour solidifier le truc Est-ce que tu es là Ça ne voudra pas forcément Donc non 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 je ne Je résisterai Voilà Toujours dans le cadre d'une solidification Hop Voilà Et ici on ne peut pas Si on peut rajouter un petit peu ici On va le faire Hop Ok Ok là ça passe Là ça passe Là ça passe Là ça passe Et là il manque un cube Ok Ce qui fait que là on a un robot qui est de plus en plus solide Chers amis Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais Visuellement en tout cas Il envoie du poté Il me manque des cubes Merci C'est pas ce cube là que je veux Veux-tu me rendre le mien Merci On a un robot qui envoie du pâté là quand même Il envoie clairement du pâté Solidité 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 Est-ce que je fais de la solidité à l'avant Je fais de la solidité à l'avant Hop C'est pas grave Moche ou pas Ce n'est pas grave De toute façon moche ou pas Je peux toujours ajouter ce genre de cube Non je ne peux pas Et celui-ci je peux peut-être Oui je peux Parfait Et là on a un robot qui a plus de cohérence Hop Cependant J'aimerais juste vérifier une chose à l'avant S'il veut bien Bon bah il ne veut pas Hop Voilà c'était ça que je voulais vérifier Permettez Pousse je passe Hop Si je les place comme ça Ça vous va ? Ça te va je Si je t'embête Et que je te place comme ça ? Apparemment ça lui va Ok parfait Donc Maintenant Positionnement de l'armement Je savais que ça passerait Hop Voilà Nous avons donc un total de 6 canons à placer Hop Et donc je me demande si je ne devrais pas profiter un maximum De cet espace là plutôt que de l'espace classique Ok Cependant Quel canon je vais pouvoir placer Avec aussi peu d'espace ? Ah ah Telle est la question Voilà C'est là qu'il y a le problème Donc On peut retourner à nos fourneaux Une expression chers amis Hop Normalement est-ce que je peux placer là par exemple ? Non Ah 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 Ça touche D'accord Ok Intéressant Et si je fais ça comme ça ? Hop Ça veut pas Là ça veut pas Là ça voudra pas Alors il y a moyen Il faut faire quelque chose là chers amis Il faut rendre le vaisseau viable Le robot viable Est-ce que tout simplement déjà commencer par Ça Ce serait pas mal Est-ce que par exemple Ces mégas là Je pourrais les mettre ? Ah bah ça par exemple Ça va être une excellente question J'en ai pas du tout Donc 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 Par principe Si je replace un cube comme ça Ça va gêner visuellement Pendant quelques temps Mais après on pourra peut-être Retomber sur les bonnes SMG Là ça ne veut pas Les plus petites Ça voudrait Donc maintenant on va tester Si les plus petites passent En mode classique Si je puis dire De toute façon on a un côté pour tester Je suis stupide Je suis stupide Ah stupido Là ça voudrait pas Là ça voudrait bien D'accord Ce côté là on les avait fait comment ? D'accord Ok Si je remets en place ce principe là Pardon Je la mets là Hop 2 Là ça ne voudra pas Pour la simple et bonne raison Tiens Pourquoi il la veut plus là ? What the fuck Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Oh la gueule Les défauts de ce jeu Les défauts de ce jeu Bon Essayons autre chose Essayons autre chose Un peu long Est-ce que si je mettais un peu plus court ? Ouais C'est un peu mieux Ok Là ça passe Ok Je suis preneur Ensuite Ok Je replace ce cube Normalement Là Ça devrait passer aussi Parfait Parfait Chers amis Parfait 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 Ok Donc on va faire la même chose D'autre côté Il va me falloir un short Rod S'il te plaît Merci Et ensuite On reprend les fameuses SMG Je précise que ces SMG sont plus petites Elles ont donc une cadence de tir meilleure Apparemment vous vous plaignez beaucoup De la cadence de tir des SMG Et je suis d'accord avec vous Malheureusement je suis entièrement d'accord avec vous Elles ne sont pas aussi efficaces Qu'elles devraient l'être Hop Non ça j'en ai pas besoin Combien de flops il me reste ? Un bon petit paquet D'accord Hop Ok C'est juste un test De toute façon je ne pourrais pas les passer Donc non c'est stupide Ils seront trop près Ok Ils seront bien trop près Et j'ai pas envie d'en mettre un seul Parce que ça ne marchera pas comme ça Faut un minimum de symétrie de ce côté là Ok 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 Nous avons deux îles supplémentaires Ça pourrait être intéressant Ça pourrait être intéressant Donc même un petit snipe Qu'on pourrait placer Même deux petits snipes Qu'on pourrait placer peut-être sur un autre robot 18 flops Ah je pourrais en placer un effectivement Intéressant Ça me plaît Ça m'intéresse Ça m'intéresse Ça ne m'intéresse pas cependant Je ne sais pas pourquoi je me déplace avec Ce qu'il me faudrait Cette fois-ci Dans les specials Un truc qui me permette d'avoir Un petit peu plus d'envergure Ça va déséquilibrer mon robot Par contre ça Euh Ouais ça va déséquilibrer le robot Je vais juste faire un test Hop Non il y a 5 C'est véritablement dommage Ok Pourquoi pas Pour la blague Je pourrais remettre les deux Hop Ah ça pourrait être rigolo ça 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 pourrait être très très drôle Plutôt les centrer On va bien voir On verra bien plutôt même Hop Ça pourrait être rigolo Ouh Il y a de l'idée là Il y a de l'idée Ou alors je pars là-dessus Regardez les couleurs Mince j'ai mis des cubes aussi Noir Vert Non Non c'est bon Ok Ça pourrait être sympa Ça pourrait être très très drôle L'arrière là Ok Bon Eh bien écoutez les amis On va cesser là-dessus pour cet épisode Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce Vériser, le commenter, le partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Je vais juste passer un petit tour Dans Edit Robot Inventaire Pas inventaire de couleur Mais inventaire ici Et vite fait voir Si je ne peux pas placer Le petit sniper ici Au niveau de ce robot Parfait il y va Il ira en bleu En blanc comme le reste En blanc comme le reste Voilà C'est une petite tête c'est rigolo Donc voilà à plus les gens Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo